bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme promis nous allons réaliser en tutoriel ce projet le projet souvenir de mes premiers anniversaires avec la collection de papier cirque d'été de chez by swan je voulais présenter lors de la vidéo de présentation des papiers je ne vais pas vous le remontrer intégralement en revanche je me suis aperçu que je vous avais dit que j'avais utilisé que deux feuilles de l'eau de 20 par 20 et un lot de à 4 faux j'ai utilisé de 20 par 20 et de l'eau de papier à 4 en papier de décoration de la collection cirque d'été de by swan voilà je tenais quand même à corriger ce petit ce petit bémol donc voilà nous allons ensemble faire ce tutoriel la vidéo a été réalisée dans un premier temps le son n'a pas fonctionné donc il y a je préfère vous le dire le son a été doublé donc vous n'aurez pas forcément tous les commentaires comme d'habitude voilà je vous souhaite une belle création et on passe tout de suite au montage de notre coffret allez c'est parti pour le montage de notre projet alors nous allons commencer par le trombinoscope de mes copains ce trombinoscope de mes copains est en trois volets identiques sur chaque page par année j'ai fait neuf emplacements pour mettre la tête de nos des neuf copains préférés avec leur adresse j'ai j'en ai déjà fait deux donc oui deux et donc nous allons faire troisième ensemble donc là j'ai oublié de mettre les dice 4 sur pour décorer les petits bandeaux dans laquelle on glisse les cartes de visite mais je les collerai après vous inquiétez pas ce n'est pas un souci alors j'espère que le doublage du son va aller parce que c'est un exercice à laquelle je n'ai jamais fait ça m'apprendra à pas regarder que mon son ne fonctionne pas alors ce qu'on va faire ensemble pour faire trois fois moi j'en ai déjà fait deux on va en faire on va en faire un ensemble pour le montage et les deux autres vous allez frais sans moi en fait normal il va y avoir beaucoup de blanc parce que du coup je ne sais pas ce que je vous ai dit entre deux et je ne sais plus donc voilà sur chaque page il y a une étiquette comme je disais petite section moyenne section et grande section et les dimensions je vais vous donner c'est pour faire une page donc à multiplier par trois ma feuille de base c'est des feuilles à quatre donc il nous faudra une fois 29 7 par 21 une fois 21 par 21 et un morceau de 7 par 21 ça va nous servir de bandeau il va nous falloir 8 aimants aussi au total le morceau de 21 par 29 7 vous allez le prendre et on va faire un pli à 18 sur les 29 7 le pli se retrouvera sur votre gauche la deuxième feuille 21 par 21 vous allez faire un pli à 18 alors exactement 17,9 sur les 21 et on va venir le coller à ras du pli sur la grande feuille c'est un exercice vraiment étrange de doubler sa vidéo j'ai enlevé un demi millimètre pour pouvoir fermer et qu'en collant à ras du pli ça ne gêne pas et ça ne dépasse pas tout simplement on colle bien à ras du pli on va prendre son morceau de 7 par 21 et on va faire un pli à 3 cm sur les 21 mon petit livret je vais le mettre sur ma sur mon tapis de découpe et je vais positionner mon bandeau à 7 cm du haut mon papier faisant 21 ça fait trois parties à 7 cm il sera parfaitement centré donc je glisse mon papier par le dessous comme vous pouvez le voir afin de pouvoir le coller en dessous voilà comme ceci là nous allons mettre par la suite des aimants je ne sais pas si je le fais tout de suite maintenant ou après attendez ça arrive à 6g les petits aimants alors ça c'est tout petit aimant que j'ai acheté chez tmu je les voyais pas si petit donc là je vais en mettre plusieurs vous vous en mettez qu'un vous prenez vos aimants chez scrap passion voilà j'ai voulu tester les cheveux de cet ému je recommencerai pas mais mettez ceux de chez scrap passion et ça ira très bien mon papier de matage et mes papiers de déco font toujours 0,5 de moins que mes papiers de base tout simplement donc j'ai remesuré j'ai coupé 0,5 mon papier de matage et j'ai enlevé 0,5 à mon papier déco je vais coller mon aimant entre le papier de matage et le papier déco enfin mes petits bouts d'aimants parce que là c'est des petits quand je vous dis ils sont petits ils font même pas 5 mm de diamètre quand on est fatigué on fait des boulettes et j'en fais beaucoup en ce moment donc je vais mettre du double face pour faire tenir mes aimants je sais pas ce que je fabrique là j'attends je dois vous blablater je ne sais pas ce que je vous dis et par dessus le double face après je vais venir mettre mon papier de déco alors j'utilise mon petit outil touche à tout que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne aussi avec ses accessoires c'est bien pratique pour pas s'abîmer les doigts même quand on n'a pas les ongles faits je vais venir maintenant coller, mettre mes aimants sur la partie extérieure de mon bandeau afin de pouvoir faire adhérer les feuilles entre elles et par dessus je viendrai coller mes papiers déco alors là je sais de source sûre celui-ci voilà le bandeau fait exactement 17 cm donc je sais que mon papier de matage va faire 16,5 par 6,5 et 6 par 16 le papier déco ça c'est quelque chose pardon dont je me rappelle donc même exercice j'enlève les double les protections de mes double faces et je viens coller par dessus mon papier déco bien évidemment on colle son papier correctement et pas n'importe comment alors je le répète cette opération vous le faites trois fois donc sur chaque bandeau je vais venir coller une étiquette une étiquette et un base cut là nous allons coller les copains de la moyenne section je pense non de la grande section et nous allons mettre ensemble un petit oiseau en plus c'est la petite section je vous dis n'importe quoi mais un petit oiseau j'aurais pu les mettre en relief je ne l'ai pas fait j'aurais pu faire des coins mes étiquettes je ne l'ai pas fait non plus mais sachez le vous pouvez le faire comme vous pouvez ancrer tous vos papiers nous allons passer à l'intérieur de nos pages sur chaque page nous allons mettre 3 photos et 3 emplacements de cartes visite comme ceux-là je vous les montrer brièvement dans les cas allez vite donc pour ceux-là je vais prendre mes papiers de matage donc j'en fais 3 enfin un papier de fond et papier de matage donc là mes pages faisant 18 par 21 ça va faire 17,5 par 20,5 en papier de matage et 17 par 20 en papier déco j'en ai déjà fait 2 sur 3 on va faire la troisième ensemble bien évidemment les photos que nous allons mettre dessus ce sont des photos d'identité donc ça fait 4 par 5 cm il y en a tous les 3 cm il y en a tous les 3 cm il y en a 3 par page si même sur le doublage je me trompe je vais coller la deuxième et je vais vous expliquer comment on fait pour la troisième donc en tout il faudra que vous coupiez 27 petites photos de 5 par 4 cm les 27 petites cartes de visite qui seront fournies dans le PDF et 27 petits bandeaux pour pouvoir glisser notre carte de visite je vais vous donner les dimensions tout de suite donc par page 3 photos d'identité que vous allez coller à intervalles égales et 3 petits bandeaux donc moi j'ai, vous allez le voir, j'ai positionné plusieurs fois ma règle pour pouvoir les installer les petits bandeaux, ils font 7 cm par 2 cm j'ai coupé dans les chutes, j'en ai coupé 27 en tout et pour tout dessus j'ai mis un petit papier de matage de 1,5 par 4,5 et ces petits bandeaux je les ai pliés en haut et en bas à 1 cm sur ces bandeaux je vais venir coller soit des dice cut, soit des cut cut selon ce que vous avez envie de vous coller moi j'ai collé selon mon envie je trouvais que ça faisait le petit plus habiller les petits bandeaux et ça permet d'utiliser toute la collection que Sandrine propose donc là je fais mon petit choix, un choix qui est très long comme d'habitude je dois attendre que ce soit collé, je sais pas, je sais pas ce que je vous raconte je mets de la colle sur mes petits bandeaux pour ne pas coller mes cut cut en tout cas de ce que je peux vous dire c'est que sur mes deux blocs A4 et mes deux blocs 20 par 20 il me reste une seule feuille A4 et des chutes voilà, de tout l'ensemble du projet plus quelques cuts que 2 et quelques dice cut que je me servirai peut-être pour faire des cartes d'invitation pour l'anniversaire pourquoi pas donc je vais me répéter je pense donc le pdf nom, prénom et adresse vous pouvez rajouter certainement le numéro de téléphone de papa et des mamans là je ferme ma colle parce que sinon Amandine va me tomber dessus comme à chaque fois elle a bien raison et là nous allons coller nos papiers donc pour être droite par rapport à la page de d'avant je vais mettre ma règle le premier part d'un centimètre, un centimètre et demi du bas et il est à 1 cm à partir du pli sur la gauche ça c'est l'emplacement de la photo du bas et après j'essaye de centrer ce qui n'est pas tout à fait le cas mais j'essaye de les positionner à la même hauteur et je me sers de ma règle pour les coller les angles de mes emplacements photo je les ai faits avec la perforatrice de chez Artemio comme vous pouvez l'avoir vu à l'instant je vais prendre un de mes bandeaux et je vais le coller donc je mets bien ma règle le zéro positionné sur le pli ou à ras de la page si vous faites la page de gauche je viens le coller à 8 cm, entre 8 et 10 cm si je ne dis pas de bêtises, je vais remesurer sur ma feuille non, 10 et 12 cm à 10 cm je le positionne à 10 cm il faut que l'extrémité soit à 12 cm et tous, je les mets à ce niveau là de façon qu'ils soient parfaitement alignés il va y avoir des grands moments de solitude dans cette vidéo je pense que voulez-vous ? j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise alors je n'ai pas vu que le sang ne fonctionnait pas donc comme vous pouvez le constater je vais j'essaye de mettre plus ou moins droit à toutes mes photos j'en suis pas... on va faire des vidéos je vais pas... j'essaye de mettre plus ou moins droit à la fin j'ai fait une bêtise je vais en mettre plus et j'essaye de mettre plus j'ai fait un petit peu je vais en mettre plus je vais en mettre plus j'ai fait un petit peu j'ai fait un peu But I know that I'll be coming, coming home to you And you know that I'll be driving, driving home to you On essaye de qu'elle ait de la musique dans les blancs. Nous allons mettre dans chaque bandeau des petites cartes de visite. Qui font 4,5 par 10 cm. Le PDF vous est fourni à la demande si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Il y en a 9 au total par année, petite section, moyenne section et grande section. Je n'ai pas fait de contour de façon à ce que vous puissiez les couper facilement. Voilà, nous avons fait une des trois pages. Vous faites deux autres pareilles. Et ces trois pages, nous allons les assembler ensemble. Bien évidemment, bien les classer dans le bon ordre, petites, moyennes et grandes par rapport aux étiquettes. Pour pouvoir les assembler. Il va nous falloir. Je retrouve. Un morceau de 21 par 19, nous allons faire un pli à 17 et à 15 cm sur les 19, soit tous les 2 cm. D'accord ? Les plis se retrouveront sur la gauche, donc ça fait un pli à 2 et 4 cm sur les 19, si on est dans l'autre sens. Et sur le morceau de 7 par 21, vous allez faire un pli à 1 et à 2 cm. Pareil. Nous allons les positionner ainsi. Nous allons faire aussi un morceau de 5 cm par 21 et nous allons faire un pli à 2 et 3 cm sur les 5 cm. Au centre de ce pli, c'est ce qui va nous servir de reliure en U. Vous allez y mettre du double face. Moi, je vais mettre du rouge. Je suis certainement partie aller le chercher dans le fin fond de ma boîte, comme à chaque fois, puisque je ne prépare rien. Attendez, je vais arriver. Voilà. Non, je ne suis pas là. Si, si, j'arrive. Voilà, nous mettons du double face au centre de ce pli. entre le pli à 1 et 3, à 2 et 3 cm. Nous nous retrouvons avec 3 morceaux. Je vais les mettre dans le bon sens pour être sûr de les coller dans le bon ordre. Je vous montre comment ça va faire quand ça va être collé, en fait, le positionnement. Voilà, ça, ça va être collé au dos, dans le fond, sur la couverture de notre coffret. Donc, je vais coller la partie grande section sur la grande feuille. Donc là, je coupe les languettes en biais de chaque côté. Je vais mettre de la colle et venir mettre... Ah, je n'ai plus de colle. Je m'obstine. En fait, ce n'est pas que je n'ai plus de colle. C'est comme je ne bouge pas ma colle. Ma colle, elle a l'essaché. Et oui. Amandine aurait m'aurait dit, c'est de ta faute. Elle a raison, Amandine. Donc, je colle la première partie, la grande section, sur la languette, au fond. J'appuie bien. Je vais venir mettre la languette de 7x21 sur l'autre côté. Alors là, je ne coupe pas en biais parce que je vais exactement la repositionner au même endroit que l'autre 7x21. Vous voyez, ça se remet vraiment au même endroit. Il y a une bordure de 2 cm. C'est fait exprès. C'est l'épaisseur. Et là, nous allons prendre notre reliure en U qui fait 1 cm d'épaisseur. Et nous allons coller nos papiers dessus. Je vais couper chaque côté. Mais là, je ne le fais pas tout de suite. Si, si, si. Mes ciseaux. Voilà. Pas que mes ciseaux. Toujours pas. Non, j'avais préconisé de coupe. Je colle d'abord et ensuite je coupe. Ok. Vous auriez pu couper en biais d'abord les languettes et ensuite coller. Donc, je vais venir coller ma reliure en U sur l'épaisseur de 2 cm. Là, bien au centre, vous avez 0,5 de chaque côté. Si vous le mettez droit dès le départ, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas centré. Après, si vous n'avez pas envie de faire d'erreur, vous faites vos petites marques 0,5 en haut, 0,5 en bas de chaque côté. Ça passera tout seul. Donc, vous voyez, là, je coupe mes languettes alors que si je l'avais fait avant de coller, ça aurait pu être simple. Et je vais venir coller au dos, comme ceci, chaque page. Alors, je pourrais utiliser du double face rouge, effectivement, mais la colle mono liquide glue multi de chez Tombow, vous pouvez l'utiliser sans problème. Alors, effectivement, sur ma boutique en ligne, je ne devrais pas vous dire ça. Elle est très chère, mais vous pouvez la retrouver sur Amazon pour un prix dérisoire et vendue par 10. Mais ça, on ne le dit pas. Voilà. Donc là, je colle, pour cacher les languettes, je colle des papiers déco avec papier de fond. Et là, je vais venir coller ma dernière page. Donc là, je vais la coller par le devant, comme vous pouvez le constater là. Ça se trouve au dos de ma page. Je mets la languette, je mets de la colle sur le devant et pas à l'intérieur. Il y a un centimètre entre la première page et la deuxième. C'est normal. Il fallait qu'on ait un peu d'espace. Et là, pareil, je remets une page de matage avec du papier déco. Donc, les pages, je répète, elles font 17,5 par 20,5 en papier de matage et 17 par 20 en papier déco. J'ai coupé mes papiers déco avant la vidéo, bien évidemment, comme je le fais à chaque fois pour préparer, pour aller plus vite. Et cela va vous permettre de centrer, de choisir les papiers que vous voulez, en fait. C'est pour ça que moi, je le fais toujours hors caméra. Je trouve que c'est plus... C'est personnel la déco. Donc là, nous allons coller le même exercice que quand on a fait nos pages. Nous allons coller d'abord le papier de matage pour pouvoir mettre un aimant. Ce papier de matage, à mon avis, j'étais en train de vous dire combien il faisait. Je pourrais vous le dire. Il fait 11,5. Alors, le papier fait 11. Donc, le papier de matage fera 11,5 par 20,5. Ça paraît vachement grand sur la vidéo, mais non, pas du tout. Non, je vous dis des bêtises en plus. Pas 11,5. 15 par 20,1. Donc, 14,5 par 20,5. Wow, même sur les doublages, j'arrive à faire des boulettes. Donc là, je n'ai mis qu'un aimant parce que j'ai mis l'aimant qui me restait de chez Passion Aimant. Donc là, je vais coller mes papiers déco. Je vais coller aussi dessus l'aimant et le papier déco sur le rebord, ainsi que l'étiquette et la décoration de cette bande. On va se passer et tourner mes papiers. Comme je Oropelle, contre la décoration. Je vais au départ de la bonne journée. On va se passer et reviendir mon parcours à la pierre. Puisque vous allez au courant tout un pipi. Je vais y aller voir à ma vie. Puisque vous allez y aller voir пр Installer en communication. Et vous allez voir jusqu'au чением qu'au acidité. Ici. Après 19 de Paris, je vais y aller voir mon parcours. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai fini de coller, ça nous donne cette partie-là. Donc sur les bords là, à l'arrière, je ne vais rien mettre parce que ça va être collé sur la couverture, on est d'accord. Sur les côtés, nous allons mettre un petit morceau de papier déco. Petit morceau qui, en rangeant, je vais retrouver, donc je vais reprendre mon morceau, mon carton. Donc oui, je reprends mon projet et je vais recoller ma déco. J'avais fait mes petites bandes. Donc elles font 6,5 cm par 1,5 cm et 20,5 cm par 1,5 cm en papier déco. Je finis de coller, je range et nous passons à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les boîtes pour ranger les cartes d'anniversaire que les copains vont nous offrir. Donc moi, mes petites boîtes, je les ai perforées sur chaque angle avec cette perforatrice de chez Vazen Creative. Et j'ai fait toutes mes étiquettes sur le même principe en utilisant cette perforatrice-ci. Alors, les boîtes, il faut en faire 3, nous allons en faire une ensemble et les deux autres, je les ai déjà faites. Il nous faudra, pour faire ces 3 boîtes, 3 fois 28 par 21 et 3 fois 18 par 14,9 et 3 fois 21 par 18. Voilà, je vais perforer mes bords que je n'ai pas fait. Alors, cette perforatrice a l'avantage qu'elle a 3 styles différents, donc c'est pas mal. Le morceau de 28 par 21, vous allez venir faire un pli à 3,5, 5 cm, 23 et 24,5. Je répète, 3,5, 5 cm, 23 et 24,5 sur les 28 cm. Je n'ai pas fini de marquer mes plis au plivoire, je vais d'abord faire les angles de mes rebords qu'ils seront exactement les mêmes que les bords de mes boîtes, pour rappeler. Toujours faire les choses à pas là, c'est beaucoup plus simple. Sur chaque côté, je vais venir coller du papier de ma taille et du papier déco que j'ai coupé à la taille de ma languette, soit je vais vous dire combien de centimètres. Je les ai perforés indépendamment aussi, sur chaque angle, j'ai fait les angles indépendamment et comme j'avais coupé mes papiers à la bonne dimension, tout s'empilait bien. Donc, les bandes de chaque côté font 3 cm par 20,5 cm en papier de ma taille et font 2,5 par 20 en papier déco. Faites bien attention au sens de vos papiers aussi quand vous allez les coller. Là, je les colle au dos parce que ça va être plié vers l'intérieur. Pareil, au milieu, là, sur les 2 cm, je vais mettre des languettes. Ce n'est pas 2 cm, c'est même 1,5, il y a 1,5 là exactement. Donc, je mets des languettes de 1 cm par 20,5 en papier de ma taille, j'ai 0,5 par... Bon, j'ai mis 0,7 moi, en papier déco par 20. Je trouve que ça habille les bords de chaque boîte, ça finit les coffrets. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais venir avec mon plioir en os bien marquer les plis. En plus, ça va appuyer sur le papier, donc la colle va bien tenir. Je vais prendre mon grand morceau, celui de 21 par 18, mais bien évidemment, je n'ai pas fait les angles de mon rabat, donc je suis en train de les faire. Sur le haut, j'ai fait un pli à 1,5 et à 3 cm. Et la languette du haut, je l'ai coupée en biais. Entre la languette qui va servir de coller et les deux plis, donc là, il y a 1,5 cm, je mets un petit papier déco qui fait 17,5 par 1 cm. Et sur le bas, je vais mettre un papier déco qui fait 17,5 par 17,5, donc 17 par 17 en papier déco. Je vais venir coller dessus mon étiquette avec un petit dice cut, comme vous pouvez le voir. J'ai coupé ces deux morceaux de papier dans une feuille à quatre, et ça m'a permis de mettre le haut et le bas en enfilade, comme ceci. Donc, j'ai bien centré mon papier. Je colle. Là, il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien, vous n'auriez pu. Si vous n'avez pas de croque, comme moi, vous allez voir dans la vidéo, vous pouvez mettre des aimants avant de coller votre papier, ou des scratchs. Tout simplement. Moi, j'ai la grosse Crocodice, donc du coup, je vais faire mes trous loin. Là, sur le morceau de 18 par 14,9, vous allez faire un pli pareil à 1,5 et 3 cm sur les 14,9. Bref, les plis vont se retrouver sur le bas. Votre morceau du bas en papier fait, donc papier de matage, fait 11,5 par 17,5, soit 11 par 17 en papier déco. Et on colle aussi la petite bandelette qui fait 1 cm par 17,5 sur le bord, ce qui représentera les côtés des boîtes. On va reprendre notre grand morceau, celui qui fait 21 par 18. Vous allez venir le mettre sur votre tapis de découpe bien à ras d'un trait. Je vais mettre ma règle à 5 cm en partant du bas. Mon 1 cm va bien être à ras du papier, comme vous pouvez le voir. Et je vais faire un petit trait à 8 et 10 cm. Petit trait à 8 et 10 cm sur la ligne. Tout ça à 5 cm du bas. Si vous n'avez pas cette grosse croque d'ice, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser la petite. Donc dans ces cas-là, je sais que vous ne pourrez pas aller à plus de 2,5 cm du bas. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des scratches, il n'y a pas de souci, ou des aimants. Donc là, je vais bien régler ma croque d'ice pour pouvoir faire les deux trous à la même hauteur sur la largeur de mon papier, de façon qu'il n'y ait pas quelques millimètres de décalage. Je suis en train de la centrer là pour voir si le trou va bien correspondre aux petits traits que j'ai fait. Le réglage, je ne sais pas ça, je vais y arriver. Voilà, je mets bien mon papier droit, je le fais coulisser et je rappuie. Voilà. Ce que j'aime, c'est que celle-ci, il y a juste à appuyer, il n'y a pas à la prendre. C'est quand même bien pratique. Je ne me sers plus du tout de la petite depuis que j'ai celle-ci. On aurait pu mettre des œillets, je n'en mets pas, comme je le dis. Ça ne sert pas forcément à quelque chose, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qu'on va ouvrir. utiliser tous les jours. Je viens bien remarquer mes plis à l'aide de mon plioir en os. Et je mets de la colle sur le dernier rabat. Ce morceau de papier, je vais venir le coller en haut du fond de ma boîte à ras du premier pli. Celui du bas, je marque bien mes plis, pareil. J'ai coupé en biais, pareil, le petit rabat. Je vais venir le faire glisser par le dessous, bien le positionner contre mes autres bords. Je ne le colle pas. Par contre, à l'aide d'un crayon, je vais venir faire un petit trait. Je vais faire une petite pointe à l'intérieur des trous que j'ai fait sur le premier papier. Et là, je viens faire les trous à l'aide de ma crocodile, que je vais régler, vu que ce n'est pas la même dimension. Ça me prend du temps de régler toujours. Voilà. Je vous conseille de vérifier que vos trous sont au bon endroit, mais en général, il n'y a pas de souci. Je mets de la colle sur la languette et je viens coller par le bas à ras du pli mon morceau. Je n'ai plus qu'à insérer du ruban, ce que nous allons faire là tout de suite. Donc là, j'utilise du ruban écrus de chez Vagen Creative, du fin. Je trouvais que ça allait très très bien avec le papier. Je vais d'abord le passer par l'intérieur, par le dessous, pour pouvoir venir, sur la page du bas, pour pouvoir venir l'insérer à l'intérieur, par l'intérieur, sur la page du haut. Ça vient. Je ne sais pas ce que je suis en train de bricoler, mais ça vient. Ah oui, je crois que je n'avais pas pris mon ruban. Je suis en train de changer de ruban, tout simplement. Je finis de mettre mon ruban et nous passons à l'assemblage des trois boîtes ensemble. Voilà, je finis mon petit ménage. J'ai repris mes trois boîtes. Je les ai classées par année, petites, moyennes et grandes sections. Donc, on pourra mettre toutes nos petites cartes d'invitation à l'intérieur. Je vais prendre deux morceaux de papier que j'ai pris dans les chutes. Un qui fait 7,5 par 21 et un qui fait 9,5 par 21. Le 7,5 par 21, on va faire un pli à 2,5 sur les 7,5. Chaque côté, les languettes, on va les couper en biais et au centre, entre les deux plis, nous allons venir coller un petit papier. Alors, petit papier qui va faire, si ma mémoire est bonne, 3 centimètres par 20,5 en papier de matage. Voilà, et ça, vous en mettez un de chaque côté de votre morceau de papier. Voilà, les languettes. Je vais prendre mon morceau de 9,5 par 21 et on va faire un pli à 2,7,5 de chaque côté. Pareil, les languettes, je les coupe en biais, tout simplement. Et à l'intérieur, je vais venir positionner, comme sur l'autre morceau de chaque côté, un morceau de papier de matage et de papier déco. Donc, le papier de matage fait 5 par 20,5, donc 4,5 par 20 au niveau papier déco. On en met un dessus-dessous. Voilà, nos deux morceaux sont prêts. Donc, on va bien marquer les plis de chaque morceau, quand même, de façon que quand on va les encoller de chaque côté, ça va bien tenir. Donc, je reprends le petit, je mets de la colle sur la languette de droite. Je prends ma boîte qui va au centre, celle de la moyenne section, et je viens la coller sur cette languette. À droite de cette boîte, je vais venir mettre de l'autre morceau de papier. Je mets de la colle sur le côté gauche de mon papier, et j'en colle par le dessous. On se retrouve avec la boîte du centre, avec un morceau de chaque côté. J'ai passé mes doigts à l'intérieur de la boîte, comme il n'y a rien dedans, ça passe tout seul. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller de chaque côté des languettes une boîte. Donc, à droite, la grande section, et à gauche, la petite section. Tout simplement. Quand cette opération sera finie, nous allons coller au dos de chaque côté. Donc, ici et ici, nous allons coller du papier déco. Donc, là, je vais mettre mon papier déco sur lequel je n'ai pas mis mon étiquette. Et là, celui où j'ai mis l'étiquette. Alors, bien évidemment, moi, je n'ai pas fait épais au niveau des boîtes. Je n'ai fait qu'un centimètre et demi. Mais si vous voulez l'épaissir un peu plus, pensez à refaire des tranches plus et plus larges. Mais en général, les cartes d'invitation ne sont pas épaisses. Donc, voilà. Donc, ma petite étiquette, à chaque fois, je l'embellis avec un dice cut ou un cut cutout. Derrière, on ne met pas de papier déco, d'accord. Mais comment ferme-t-on cette boîte ? Mais je vais mettre tout simplement un ruban autour. Car j'aurais pu très bien mettre une languette avec un aimant, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu aussi très bien mettre deux aimants à l'intérieur et faire tenir par les boîtes. Mais pourquoi pas ? Mais non, nous allons changer. Nous allons mettre un ruban par le dos. Donc là, il nous faut un morceau de ruban, je suis en train de le choisir, de 60 cm. Je vais venir le coller au dos, comme ceci. Je vais mettre un double face en travers. Normalement, on centre. Je ne l'ai pas trop centré, là. Voilà. Je mets mon double face. Je mets des doubles faces dans l'autre sens pour arrêter mon ruban. Tout simplement. Mon ruban va tenir, il n'y a aucun problème. Et là, je fais un joli petit nœud pour fermer. Je recoupe proprement les bords de mes rubans en biais. Je les brûlerai hors caméra. Il faut que je le fasse d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait. Je vais aller le faire tout à l'heure. Voilà. Nous avons fait la partie gauche qui sera collée sur un côté de la couverture. Alors là, je suis en train de vous présenter, je suis en train de vous dire que je vais mettre la boîte en dessous. Finalement, non. Non, non, ça va être très très lourd, vous verrez. On va revoir le schmilblick par la suite. Allez, on va passer à l'étape suivante, la troisième partie. Je range mon petit bazar quand même. Je mets tout de côté. Et on passe à la troisième partie. Cet exercice, il vaut mieux avoir tout noté que mon tutoriel à côté papier soit nickel parce que je peux vous assurer qu'il n'est pas facile. Donc, pour faire cette troisième partie, il va nous falloir, je ne sais pas dans quel sens je vais vous le présenter, trois enveloppes. Ça, c'est sûr. Voilà. Trois enveloppes. La taille de ces enveloppes, je vous l'ai dit en plus. Donc, je vais vous la redonner tout de suite. Ça sera beaucoup plus... Beaucoup plus simple. Et je vais vous redonner la dimension de mes papiers. Ne vous inquiétez pas. Mon enveloppe fait 17,8 par 11,5. Voilà. Vous savez, la taille des enveloppes. Il va nous falloir... Je suis en train de faire un tri dans tous mes papiers, là. Je vous dis, d'accord ? Un morceau de 22 par 21. Un morceau de 18 par 21. Un morceau de 21 par 21. Il me semble que c'est ça. Trois chutes 17 par 6 cm. Trois fois 18 par 21. Et trois fois 21 par 11,5. Alors, ce morceau-là, c'est le morceau de 22 par 21. Ça va être le fond de notre papier. À droite de ce morceau, nous allons mettre le 18 par 21. Et à gauche, nous mettrons le morceau de 21 par 21. Donc, le morceau de 22 par 21, vous allez le plier à 18 et à 19,5 sur le 22. Sur la languette du bout, vous allez marquer un petit pli. Le morceau de droite qui fait 18 par 21, vous allez venir le coller sur le bout de la languette. Le morceau de gauche, il fait 21 par 21 par 21, donc peu importe dans le sens que vous allez le mettre. Vous allez faire un pli à 18 et à 19 pour avoir une tranche de 1 cm. La languette du bout, vous allez la couper en biais et venir la coller sur la gauche de notre papier. Je suis en train de vérifier sur mon prototype que je ne me suis pas trompée, comme d'habitude. Ensuite, nous allons prendre nos trois morceaux de 18 par 21. Et sur les 21, vous allez faire un pli à 18. Alors, pourquoi 18 par 21 ? C'est parce que je ne vais pas recouper. Normalement, c'est 18 par 20, mais j'ai laissé 21. D'accord ? Et sur les 21, vous faites un pli à 18. Vous faites ça sur les trois morceaux. Voilà, et la languette, vous la coupez en biais. Vous faites ça sur chaque morceau. Dans les chutes, j'ai coupé 3 fois 17 par 6 cm. 17 par 6, et il y en a même un que j'ai laissé à 8 cm parce que j'avais la fainéantiste de le couper. Ce n'est pas grave. Voilà. Vous le pliez en deux. Donc là, les 17 par 6, vous pliez à 3 cm sur les 6. Et vous coupez chaque extrémité en biais comme je viens de le faire. C'est ce qui va vous permettre de coller nos enveloppes en fait, de faire tenir nos enveloppes. Ensuite, on va prendre nos enveloppes, vous allez les coller. Donc, vous allez coller le haut de l'enveloppe, vous allez fermer votre enveloppe tout simplement en la collant. Donc, vous faites ça avec les trois enveloppes, de façon qu'elles soient soudées de tous les côtés. En soi, ce truc n'est pas dur à faire. Ce truc, ce coffret n'est pas dur à faire. Juste bien suivre. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. J'ai oublié le son. Donc, un coup que nos trois enveloppes sont faites de l'autre côté, donc à l'opposé du rabat que nous venons de coller, vous allez couper légèrement. Donc, je reprends mon massicot. J'ai coupé 3 mm pour être exact. Le côté... Juste pour ouvrir. Alors, oui, vous allez penser que j'ai fermé pour ouvrir. Oui, en fait, j'ai fermé pour ouvrir parce que je ne voulais pas m'embêter à faire le triangle de l'enveloppe. Mais vous auriez très bien pu ne pas la fermer et utiliser le rabat de l'enveloppe pour la fermer, mettre un petit aimant et la fermer comme ceci. Vous auriez pu, très très bien, très simplement. Là, je vais mettre de la colle à l'intérieur de mes morceaux qui font 6 par 17. Et je vais venir en coller qu'un côté, vous voyez, sur l'enveloppe. Je vais répéter trois fois la même opération. L'ouverture vers l'extérieur de l'enveloppe. J'emboîte mon enveloppe à l'intérieur. Je mets de la colle sur le côté gauche d'une languette. Je mets bien mon enveloppe au centre et je rabats tout simplement ma languette avec la colle. Je fais ça sur mes trois enveloppes. Je vais reprendre les autres languettes. Et là, je vais remettre de la colle sur l'extérieur de mes languettes. Pourquoi ? Parce que je vais venir les coller par le dessus. Alors, on aurait pu très bien mettre de la colle à l'intérieur de la languette et la faire glisser dessous. Ce n'était pas un souci en soi, mais j'ai choisi l'option de les coller par l'extérieur, comme ceci. Donc, je colle sur chaque morceau de papier. Je fais attention à bien positionner. Alors là, vous voyez, je vous explique qu'on pouvait coller par le dessous si on voulait. Je vais coller par le dessus. Les rabats. On va en mettre un à droite. On reprend nos trois morceaux. Un à droite, un à gauche sur notre papier. Et celui-ci, je vais tangiverser pendant cinq minutes, à savoir si je le mets par le haut, par le bas, sur le côté. Je vais le mettre en haut, car si on le met sur le côté, je ne pourrais pas le coller de la même façon. D'accord ? Mais en le collant par le haut, vous ferez bien attention à vos papiers d'écho et comment vous mettez votre papier pour ne pas que votre document glisse. Voilà comment il faut les coller. Est-ce que ça donnera un coup que c'est collé ? Donc, j'ai fait des petits traits, moi, pour repérer où je les mettais et dans quel sens je les mettais. Flèche vers le bas, ça voulait dire que mon rabat allait vers le bas. Et mon morceau de papier, elle est en haut, à gauche et à droite. Je me suis fait des petits repères. Ensuite, je vais reprendre mes, vous allez voir, je vais reprendre mes trois autres morceaux, mes trois derniers morceaux qui font 21 par 11,5. Et je vais faire un pli, je vais marquer mes plis de chaque côté à 1,5. Donc, 1,5 à gauche, 1,5 à droite, 1,5 en bas. Afin de faire une enveloppe. Donc, je fais ça sur mes trois morceaux, vous allez voir. Chaque languette, je vais couper, je vérifie que j'ai bien mis 1,5. Puisque Madame Boulette, voilà. Je vais couper les languettes de chaque, les angles de chaque languette. Je vais y arriver. Et ce, sur les trois morceaux. Je coupe les languettes de nos trois morceaux. Je vais vous montrer aussi où on les positionne, c'est-à-dire en bas de chaque rabat que nous allons faire. Un à droite, un en gauche et en bas de celui du centre. Je finis de préparer. Je vais coller tous mes papiers déco sur mes morceaux. Et je reviens vers vous tout de suite pour la suite du montage. Voilà, j'ai collé tous mes papiers déco et nous allons pouvoir assembler toute notre partie de mes anniversaires. Donc, je n'ai rien collé. Vous pouvez voir, j'ai juste préparé les papiers. Donc, sur le bas, j'ai collé papier déco sur mon enveloppe. Donc, à chaque fois, mon invitation année par année. Parce que pareil, petite, moyenne et grande section. Sur chaque fond, là, je vais venir coller. Je vais le faire de suite, je pense, il me semble. C'est ce que je veux faire. Je vais venir coller mes fonds de page. Donc, j'ai simplement mis du papier de ma tâche. Et dessus, j'ai mis des emplacements photos de 9,5 par 9,5. Décorés avec des dice cut sur chaque page. Comme ça, par année, nous avons quand même la possibilité d'avoir des petites photos souvenirs. Et rien ne nous empêche, dans l'enveloppe, de mettre au dos de l'enveloppe une photo. Et de mettre dans l'enveloppe aussi une ou deux photos imprimées avec l'invitation. Ça, rien ne nous en empêche. Je finis de coller mes petits emplacements. Il y en a trois, donc c'est long. Je les colle parce que tous mes autres morceaux à coller sont à coller par l'arrière et pas par l'intérieur. Donc, ce n'est pas gênant. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce papier. C'est doux. C'est très, très agréable. Désolée pour les bruits de feuilles. Ensuite, nous allons coller nos rabats. Alors, comme vous voyez, chaque morceau que nous venions de couper, que nous avions coupé les languettes, je les ai habillés. Donc, il y en a deux que j'ai habillés par le côté. Pour ne pas avoir à décorer toute la feuille en dessous, j'ai collé du papier déco que sur une partie. Et là, je vais coller ce morceau de papier, là, avec ses trois languettes au bas, au bas droite. Je les colle par l'arrière. Vous voyez, je vais insérer mon rabat à l'intérieur. Comme ceci. Faites bien attention à vos papiers. Et là, je vais venir coller ce rabat à mon corps de côté. Je vais venir le coller sur la droite avec la languette par le dessous. Tout simplement. Vous voyez, pour décorer le fond, j'ai mis, j'appuie bien, j'ai mis que des chutes de papier. En fait, j'ai utilisé des chutes. Au dos, je vais venir utiliser un papier déco. Ce papier déco, je peux vous le dire, mais sachez qu'à chaque fois, vous faites vos papiers déco 0,5. Donc, je ne cesserai de le répéter plus petit que le papier de base, que votre base. Donc là, ça fait 17,5 par 17,5, le papier de ma tâche. Et 17 par 17, le papier déco. Voilà. Là-dessus, je vais venir coller. Je pense que je ne le fais pas tout de suite, mais dessus, je vais mettre mes étiquettes. Donc, je vais coller. Je ne savais pas si je vais les mettre en petite section ou lors de la petite section. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi par la suite. Donc, j'ai collé en grande section. Là, sur le dos, ça va être coller ma photo de couverture, vu que ça vient à droite. Où je suis, il y a écrit mes anniversaires. Je le collerai certainement plus après. À l'intérieur de mon rabat, je vais mettre ma petite liste d'invités. Donc, pareil, PDF que je peux mettre à votre disposition sans souci. Il y a le nom, il y a la réponse et il y a les petits cadeaux offerts. Au dos, vous pouvez trouver une liste de choses à faire le jour de son anniversaire. Le thème, le nombre d'invités, le lieu, la déco, des petites notes, etc. Je la glisse sur le côté. Donc, cette étiquette, ce tag, je l'ai fait avec une étiquette qui pendouillait. Je trouvais ça super sympa de remettre un ticket de cirque comme un marque-page sur chaque côté. Voilà, le côté droit est fait. Donc, nous allons faire, là, si je ne m'abuse, le côté gauche. Non. Non, le haut. Nous allons faire le haut, c'est sûr. Ah oui, nous allons faire le haut. Donc, le haut, je vais pouvoir coller par l'extérieur le haut et le bas au niveau de mes languettes. Vous voyez. Et par le bas, la languette, je vais la coller à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez, mon papier d'écho, je ne l'ai pas mis sur toute ma page. Juste sur les pages apparentes. Ça ne servait à rien d'en mettre partout. J'ai juste utilisé mes chutes. D'ailleurs, ce sont aussi les chutes, ce que j'ai mis sur les dessus de nos enveloppes. Donc, j'en colle. Bien évidemment, je fais en sorte que ça tienne. Voilà. Et je vais venir coller ce morceau. Faites attention au sens de vos papiers. Donc là, je glisse un tag. Il y en avait un qui est au dos d'une couverture. J'aime bien. Et là, on va reprendre notre morceau. Mettre de la colle sur l'intérieur de la languette et le coller tout en haut. Coller notre papier d'écho par le dessus. Et bien évidemment, nous allons faire la même chose avec notre rabat de gauche. Par la suite, nous finissons de coller celui du milieu et nous faisons le rabat de gauche. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Maintenant, nous allons pouvoir venir coller nos papiers déco pour finaliser ce côté. Donc là, sur chaque côté, j'ai fait des petites bandes de papier de 1 cm par 20,5 pour le côté droit. Et j'ai fait une bande de papier de 0,7 exactement par 20,5 pour coller sur les tranches de notre morceau. Alors, comme j'expliquais, pour le fermer, parce qu'il va bientôt falloir le fermer, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on met tout de suite maintenant, avant de coller son aimant, et on collait un aimant aussi de ce côté-là, sur les deux côtés, et on collait comme ceci. Mais je n'ai pas opté sur cette solution-là, donc je vais coller directement mon papier déco. Alors là, je les ai faites avec les cartes qui étaient prévues dans la collection. Je les ai coupées, je les ai collées façon patchwork. J'ai fait exactement la même chose de ce côté-là, et dessus, j'ai mis l'étiquette mes anniversaires avec un petit dies cut, avec les petites fleurs. Je vais tangiverser pendant 10 minutes sur la façon de fermer mon morceau. Donc, j'ai collé mon étiquette mes anniversaires sur le dessus, mais j'aurais très très bien pu la coller aussi sur la bande de papier que nous allons faire pour tenir fermée cette partie. Tout simplement. Donc, pour faire cette partie, pour pouvoir le fermer, j'ai pris dans des chutes de papier, deux morceaux de 4 cm par 21 cm. D'accord ? Sur les 4 cm par 21 cm, donc sur les 21 cm, j'ai fait un pli à 2 cm et un pli à 3,5 cm. Non, je dis des bêtises. Si, c'est ça. Un pli à 2 cm et un pli à 3,5 cm sur les deux morceaux. D'accord ? Et je vais l'installer en bas. Donc, je prépare mes morceaux et je reviens vous expliquer comment je vous le mets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai préparé mes deux morceaux. J'ai bien marqué mes plis à 1 cm et à 2 cm et à 3,5 cm, voilà, de chaque côté. Donc, j'ai bien deux morceaux que je vais mettre l'un en face de l'autre en bas. Je vais les coller comme ceci et les faire tenir à l'aide d'un aimant. Donc, je vais préparer mes papiers déco. Je vais mettre mes petits aimants. Donc, vous n'en mettez qu'un très fort. Moi, j'en ai mis des plus petits. Vous allez voir parce que je n'avais plus que ça. Donc, j'ai utilisé les tout petits, 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 mais vous n'en mettez qu'un. Tout simplement. Donc, je vais d'abord coller de chaque côté à 2 cm du bas mes languettes. Donc, je me mets bien droite sur mon tapis de découpe et je me sers du tapis de découpe pour faire 2 cm. Tout simplement. Je colle à gauche et je colle à droite. Ensuite, je mets mes aimants. Ensuite, je mets le papier déco. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai collé les papiers déco sur ma languette ainsi que les petites dice cuts et un petit ruban sur mes fermetures. Donc, cette partie est finie. Nous allons passer à l'étape du montage de la couverture et l'assemblage final de ce coffret, mes souvenirs d'anniversaire. Alors, nous passons à la couverture. Pour ce fait, je vais prendre des feuilles à 4. Vous allez en prendre 4 plus un morceau de 7 cm. Vous allez les coller en mode portrait, les unes à côté des autres, sur 1,5 cm à peu près. Je mets du double face, voyez, comme ceci. Je colle avec vous juste la dernière. Les autres, je les ai collées déjà ensemble. Tout simplement. Donc, je les en colle les unes sur les autres, comme ceci. C'est parfait. Et maintenant, nous allons mettre notre cartonnette. Alors, moi, j'ai utilisé du gros calendrier, mais vous, vous pouvez utiliser de la cartonnette achetée. Maintenant, le scrap, pour moi, c'est du recyclage. Donc, dès que j'ai les calendriers, je les utilise. Les morceaux vont faire les 3. Il va y avoir 3 fois 19 par 21, 1 fois 9,5 par 21 et 1 fois 4 par 21. On va les mettre dans cet ordre-là. 1 fois 19 par 21, 1 fois 9,5 par 21, 1 fois 19 par 21, 1 fois 4 par 21, 1 fois 19 par 21. En tout et pour tout, nous avons 5 morceaux de cartonnette. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, je positionne mes papiers correctement afin de pouvoir les mettre bien droit déjà, mais pas que, surtout pour ne pas que là où on va plier va se retrouver sur l'endroit où nous avons encollé nos papiers ensemble. Tout simplement. Vous allez voir, je vais rebouger la caméra, tout simplement, pour que vous ayez un plan un peu plus haut. Sinon, vous n'auriez pas tout vu. Alors, effectivement, ça sera moins de près, mais pour monter une couverture, je pense que ça se fait. Je vais mettre ma règle bien droit le long de mon papier. Et nous allons la positionner ensemble. Voilà. De toute façon, quand je vais coller mes cartons, mes cartonnettes, là, elles vont être droites les unes, puisque souvent, je les colle comme ça. Mais je sais que beaucoup ne le savent pas forcément le faire à l'œil, donc je vous montre comment on le fait avec une simple règle. Je n'ai pas non plus de matériel pour faire les angles comme il peut exister pour coller droit. Je n'ai pas ce matériel. Moi, pour faire les écartements, je prends une chute de carton que je viens d'utiliser. Donc là, j'ai utilisé du calendrier, du vieux calendrier. Si je n'avais pas eu, j'aurais utilisé, pourquoi pas, des boîtes et biscottes, mais j'aurais pu aller acheter de la cartonnette au magasin de Lozir Créatif. Pas de problème. Donc, j'ai collé mon morceau de droite 19 par 21. Là, je colle mon morceau qui suit 4 par 21. Afin d'avoir le bon écart, je prends une chute de cette même cartonnette que j'insère entre les deux morceaux que je suis en train de coller. Je m'aligne à la règle et j'en colle. Tout simplement. Je répète la même opération sur chaque morceau. Bien évidemment, mes tubes de colle vont tomber en rade. Ça, c'est comme d'habitude, vu que j'utilise toujours les fonds de colle de mes ateliers et pas des peaux de colle neufs. Ben oui, logique. Je continue d'encoller tous mes morceaux jusqu'au bout. J'aurais pu mettre du double face à moquette, j'aurais pu mettre du double face tout court, mais j'ai choisi de mettre de la colle liquide, car celle-ci colle très bien. Vous voyez, je marque bien mes écartements avec mon morceau de chute de carton. Et le dernier morceau, je viens le coller. Donc, je répète dans le bon sens. 1 de 19 par 21, 1 de 9,5 par 21, 1 de 19 par 21, 1 de 4 par 21 et 1 de 19 par 21. Ça, c'est de bon ordre. Pour le fermer, nous le fermerons avec un aimant, n'importe quoi, nous ne le fermerons pas avec un aimant, nous le fermerons avec un ruban. Donc, pour l'instant, pas de panique, il ne manque aucun morceau. Je vais couper de biais chaque morceau. Donc, pour pouvoir faire des angles parfaits, alors vous voyez, je voulais y aller aux ciseaux, mais comme je sais que beaucoup ne... Je me suis dit, allez, je vais vous les tracer. J'étais partie ciseaux règle au départ, mais non, on va le faire autrement, vous voyez. Je me dis, je prends le crayon, je prends ma petite règle, je trace mes biais, mais pas trop. Je reste à 2 mm de l'angle, je ne fais pas un biais direct, d'accord. Je fais ça sur mes 4 côtés et ensuite, je coupe. Voilà, j'ai coupé et j'ai collé chaque côté et j'ai recouvert. Maintenant, je suis en train de coller des morceaux de papier pour cacher les... ce qui se trouve entre chaque cartonnette, le vide entre chaque cartonnette, afin de pouvoir le cacher et pouvoir venir aussi coller nos papiers à l'intérieur. D'accord ? Je ne vais pas mettre du papier sur tout le long. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je colle juste des morceaux de papier aux endroits définis. Donc, je coupe un morceau de 20,8 par la largeur qu'il me faut pour cacher notre tranche, notre pliure. Je viens mettre de la colle dessus, je marque bien mon pli, comme vous voyez, puis après, je lisse de façon que mon papier ne se déchire pas. Je l'ouvre et je le referme jusqu'à temps. que ça soit bien collé. D'où le fait que j'utilise de la colle liquide. C'est beaucoup plus facile. Ça cache tous les plis, comme vous pouvez le constater à l'instant T. Effectivement, j'ai raccourci un petit peu les vidéos. Maintenant, on va venir coller chaque partie de notre coffret, les uns après les autres. Vous pouvez mettre du double face à moquette, bien évidemment. Moi, je vais simplement enlever les protections des double faces qu'il y a déjà. Et je vais mettre de la colle liquide, car très sincèrement, ma colle colle vraiment très, très fort. Donc là, je ne voyais pas l'intérêt de mettre de la colle, du double face à moquette. Donc, si j'arrive à enlever, bien évidemment, le dessus, parce que comme ce sont les boîtes, on commence par les boîtes, c'est un peu souple, tout simplement. Donc, vous voyez, là, j'en colle. Je mets beaucoup de colle, par contre. Pas trop sur les bords, parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Je mets de la colle partout, partout. Et je vais encoller dessus. Je la positionne sur le côté gauche de ma couverture. Donc, je fais en sorte que ça soit bien centré entre les plis et le haut et l'extrémité de la couverture. Je défais tout. Je vais me mettre au fond de ma boîte pour pouvoir appuyer et bien coller. Voyez. Tout simplement. Je referme, parce que je suis une maniaque de la fermeture, apparemment. Je n'arrête pas. C'est plus fort que moi, alors que j'aurais pu simplement rabattre. Et non. Je vais refaire un joli petit nœud. Clac, clac, clac. Hop, hop, hop. Je vais rabattre côté gauche, côté droit, refermer le deuxième petit nœud. Pof, pof, pof. Décaler ensuite... Ah, je n'arrive pas à faire mon nœud. Décaler ensuite sur la gauche et venir coller au centre ma deuxième partie. Donc, ma deuxième partie, c'est le tropbinoscope des copains. Donc, je vais le coller au milieu. Je vais coller à droite aussi la partie mes anniversaires. Comme vous pouvez le constater. On va coller ça et ensuite, nous mettrons un ruban sur l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, les trois côtés sont collés. Nous avons fermé le coffret. Afin de pouvoir le fermer et le faire tenir, je vais mettre maintenant mon ruban. Donc, là, je prends un bon 60 cm de ruban. Je suis allée chercher. Je vais même doubler mon ruban. Je ne sais pas où je suis partie, mais je suis partie. Je suis partie couper le ruban ou peut-être le fabriquer même, je pense. Très sincèrement, peut-être. Ça doit être ça. Je n'avais pas coupé. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu le temps filer. Voilà. Ah, me revoilà. Donc, je vais positionner le ruban comme ceci. Je vais faire un nœud sur la droite. Voilà. Comme ça, il tient en position. Je vais maintenant prendre mon double face afin de faire tenir mon ruban à sa place. Alors, j'aurais pu mesurer le bien, le centrer. Je ne l'ai toujours pas fait. Mais ça, c'est moi. Pareil, sur la tranche, je remets mon ruban droit et je colle au double face et je fais cette opération sur tout le tour. Voilà. Quand j'aurai fini de mettre mon double face et mes rubans, je resserrerai bien correctement mon ruban pour bien le fermer. Mais dans un premier temps, vous voyez, je remets un petit double face pour tenir. Très important. Alors, je le mets bien au centre pour quand je vais mettre mon papier déco, ça ne se voit pas. Voilà. Je vais aller coller mes papiers déco et je reviens vers vous tout de suite. Et voilà, par magie, mon album est fini. Et oui, donc j'ai collé tous les papiers déco que nous avons... J'avais prédécoupé. Effectivement, je l'ai fait hors caméra parce que ça prend du temps. Sur ma couverture, j'ai collé une petite étiquette représentant souvenir de mes premiers anniversaires, des petits dice cut et cut cut to de la collection Cirque d'été de Sandrine. Voilà. J'espère très sincèrement que ce tutoriel vous aura plu. Je suis affreusement désolée d'avoir dû reposer ma voix sur la vidéo. Donc, du coup, la vidéo n'est pas comme d'habitude. J'en suis sincèrement navrée. Mais je pense que ça ne changera rien pour vous dans le sens que vous trouverez mes applications comme d'habitude et la vidéo parle d'elle-même. Je vais me répéter. Pour trouver la collection de Sandrine, Buy Swan, la collection Cirque d'été, il vous suffit d'aller sur Facebook et aller sur Buy Swan Creative Boutique. C'est un groupe. Elle vende ses papiers actuellement exclusivement comme ceci. Bientôt, elle aura une autre façon de faire mais pour le moment, elle ne le fait que comme ça. N'hésitez pas à lui laisser un message. N'hésitez pas à me laisser des messages aussi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez la contacter via Facebook ou aller voir sa chaîne YouTube Buy Swan. Elle explique tout aussi dessus. En tout et pour tout, au début de la vidéo, je dis que j'utilise que deux 20x20 et un A4 mais j'utilise deux lots de A4 et deux lots de 20x20. Il ne me reste plus qu'une feuille de A4 et il me reste juste les couvertures des 20x20 plus quelques chutes et encore les petits mots. Ça me permettra de faire d'autres petites choses ou faire tellement avec. De toute façon, ce n'est pas perdu. Et si il manque du papier, je recommanderai. Sandrine est là pour ça. Je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel avec une autre collection de papier de Sandrine. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501